Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 22 décembre, et oui, déjà 22 décembre, imaginez-vous, 2020, 16h07, heure du Québec, j'ai toujours un petit problème de synchro, mais c'est pas grave, si jamais, il y en a d'entre vous qui connaissez le studio OBS et qui auraient peut-être une idée du problème auquel je suis confronté, parce que je fais des recherches et je n'ai pas trouvé encore ma solution, je n'y ouvre pas, j'ai mon courriel qui est dans la boîte de description, qui est là. Donc, 16h07, 22 décembre 2020, ça va pas bien, ça va aller de plus en plus mal, il y en a pour qui ça va vraiment mal en ce moment, c'est les États-Unis, les États-Unis qui sont frappés de plein fouet par le chômage, la désolation, la misère, la pauvreté par la pandémie. On est rendu à presque 322 000 morts, plus de 2-3 000 morts par jour depuis des semaines. Des 2 à 300 000 infections nouvelles à tous les jours. Un président qui est inexistant, qui est obsédé par sa défaite et qui pense qu'il y a eu de la tricherie. Donald Trump qui est en train de fomenter un vrai coup d'État, il essaie de fomenter un vrai coup d'État. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant de voir l'homme le plus puissant, le représentant de la plus grande démocratie, le représentant du monde libre. Le président des États-Unis, ça a toujours été ça, le représentant du monde libre depuis des décennies. Bien, maintenant, on a un égocentrique vraiment dangereux, qui est incapable d'accepter sa défaite, qui ne reconnaît pas sa défaite. Et ça, je vous l'avais dit depuis des mois et des mois, Donald Trump ne reconnaîtra pas sa défaite. Pour lui, un vote légal, c'est un vote pour lui. Il ne faut pas oublier qu'il a comme modèle et qu'il a une adoration sans borne pour Vladimir Poutine, un homme qui règne depuis des décennies avec la tyrannie et avec la peur. Il fait régner la peur. J'aimerais vous rappeler que la Russie, ce n'est pas un état de droit et de loi. J'espère que vous êtes conscients de ça. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un de présent en ce moment ou qui va visionner cette vidéo qui a pensé une seconde que la Russie est un état de droit et de loi. S'il vous plaît, allez vous cacher. La Russie n'est pas un état de droit et de loi. Le citoyen n'a aucun droit, sauf celui de se soumettre à Vladimir Poutine et à l'ancienne force, si vous voulez, du Kremlin, l'ancien bloc de l'ex-URSS. C'est encore eux qui sont au plein pouvoir et qui continuent à terroriser. Pour ceux qui ont des amis russes, qui ont une tête de ses épaules, pas des alcooliques, qui sont toujours au bar en train de picoler et à conspirationner. Mais ceux qui ont des amis comme moi, j'ai des amis russes avec une tête de ses épaules. Ils te l'expliquent que la Russie, ce n'est pas un pays de loi et de droit. Le citoyen a le seul et unique droit de se soumettre et de vénérer Vladimir Poutine et rien d'autre. Comme dans tous les autres pays tyranniques, que tu le veuilles ou non. C'est ça la réalité, mon cher ami, ma chère amie, et tu ne peux pas la contourner. Donald Trump a ça comme modèle, a ça comme idole et comme modèle de dirigeant. Donald Trump a une adoration pour ce qu'on appelle les hommes forts, les tyrans, les dictateurs. Même chose pour Erdogan en Turquie. Même chose pour Kim Jong-un qui est devenu son grand amoureux. Ils s'écrivent des lettres d'amour. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment inquiétant d'avoir Donald Trump, le représentant, le président des États-Unis, c'est le plus grand représentant du monde libre. Le voir se comporter comme ça, c'est vraiment scandaleux. De plus en plus de gens sont inquiets. Il reste encore une trentaine de jours, 29 jours à sa présidence. Ça fait 3-4 jours qu'il invite des gens vraiment louches, des conspirationnistes à la Maison-Blanche pour voir s'il n'y aurait pas eu moyen d'invoquer, et c'est le général Flynn qui en avait fait mention dans une interview à, je pense que c'est Newsmax, une chaîne tellement bidon, remplie de siphonées, d'extrême droite, des évangélistes dont le cerveau est carbonisé. Tu ne peux rien sortir de bon de ces gens-là. Et ils sont là dans le délire, la conspiration, le délire, la conspiration, les fake news, le n'importe quoi. Il n'y a aucune preuve qui n'est jamais amenée. Et c'est pour ça que Donald Trump a connu une 52 ou 53 défaite devant les tribunaux, deux devant la Cour suprême, une troisième devant la Cour suprême qui s'en vient parce qu'ils sont retournés pour la Pennsylvania en Cour suprême. Ils ont déposé un autre grief qui ne va même pas être regardé, encore une fois. Le collège électoral a rendu sa décision. La majorité des républicains ont reconnu que Donald Trump a perdu. Mitch McConnell a reconnu, le grand défenseur, le speaker à la chambre à haute des républicains, a reconnu Joe Biden comme le président élu et Kamala Harris comme la vice-présidente élue. Il n'y a plus rien de possible. parce qu'il n'y a pas eu de fraude massive. C'est un délire que Donald Trump a parce qu'il est incapable d'accepter sa défaite. Donald Trump n'aurait jamais accepté une défaite non plus contre Hillary Clinton, il l'avait dit. La seule raison pour laquelle ça s'est bien terminé en 2016, c'est parce que Donald Trump a gagné. S'il y avait eu à avoir une élection truquée, c'est celle de 2016 qui aurait été truquée. Ça faisait huit ans que les démocrates étaient à la tête du pouvoir, contrôlaient toutes les agences. Là, c'est les républicains qui sont à la tête du pays depuis quatre ans qui contrôlent toutes les agences. William Barr, qui était l'avocat personnel de Donald Trump au début de son mandat de procureur général des États-Unis. Il n'a pas arrêté de protéger Donald Trump. Il est arrivé juste à temps pour le rapport Mueller qu'il a envoyé sur une tablette en mentant aux Américains en disant qu'il n'y avait rien là-dedans. Moi, je lis le fameux rapport Mueller. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec. Je le lis ici. Je vais vous le trouver. Le fameux rapport Mueller. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Obstruction de justice. Collaboration, naturellement, avec les Russes. L'ingérence est là, toute décrite de A à Z. Mais ce n'est pas un crime. C'est ça le problème qu'on retrouve. La seule place où tu pourrais peut-être trouver des motifs d'accusation. C'est au niveau de l'ingérence, de l'obstruction à la justice que Trump a faite. Mais encore là, est-ce que la volonté d'aller jusque-là... Joe Biden a été clair. Il dit « Moi, je n'ai pas vraiment envie de passer quatre ans à essayer d'incriminer Donald Trump ». Et il a un peu raison. Il y a 70 millions de gens qui ont voté pour lui. Ce ne sont pas tous des supporters de Donald Trump. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui parce qu'on ne voulait pas de l'agenda radical qu'on a qualifié de radical des démocrates. Parce que selon les républicains, si tu veux avoir un bon système de santé, un bon système scolaire, améliorer le salaire minimum, améliorer la vie des Américains, ça c'est un agenda radical. Mais d'imprimer des trillions de dollars pour envoyer aux banques prêteuses, puis aux sites, puis aux fonds douteux de hedge fund de Wall Street, ça, c'est pas radical. D'avoir la bourse qui est à 30 000 points pendant que la Terre entière et les citoyens du monde sont dans la misère, ça, c'est pas radical. Mais de vouloir améliorer le sort de la population, ça, c'est tellement radical. C'est du communisme, c'est du socialisme. Donc Donald Trump est en train d'essayer. Et ça peut être... D'ailleurs, l'armée a été obligée... Je vais aller vous chercher la déclaration de l'armée. Ne bougez pas. Donc, c'est quand même assez... C'est unique, là. On n'a jamais vu ça dans nos pays, à nous autres, un président ou une présidente ou un premier ministre ou une première ministre qui veut absolument pas accepter le résultat d'un vote démocratique. Complètement, complètement légal. Invoquer la loi martiale pour renverser l'élection de 2020 pourrait être une sédition criminelle dans sa tentative de plus en plus désespérée de s'accrocher à la Maison-Blanche, le président Trump envisagerait d'invoquer la loi martiale pour forcer l'invalidation des résultats d'élection dans quatre États swing, qu'on appelle, apparemment inspirés par les remarques de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale récemment pardonné, gracié par Donald Trump, Michael Flynn. Imaginez-vous, l'armée a été obligée, les hauts responsables de l'armée américaine auraient senti le besoin apparent de publier une déclaration commune. Imaginez-vous, de déclarer, de publier une déclaration commune. pour dire que c'est pas le rôle de l'armée de mettre son nez. Il n'y a aucun rôle pour l'armée, je m'excuse 30 secondes. Donc, il n'y a aucun rôle pour l'armée américaine dans la détermination du résultat d'une élection américaine. L'armée était obligée, imaginez-vous, de faire une déclaration comme celle-là, comme si on avait besoin de ça, parce que c'est dû n'importe quoi. Vraiment, il est temps que ça finisse. T'as gagné en 2016, t'as eu quatre ans pour prouver que t'étais capable d'être réélu, puis que tu méritais d'être réélu, t'as fait tout le contraire. En créant le chaos mondial, en créant la discorde mondiale, en insultant tout le monde. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je suis débarqué du train, vous le savez. En 2015, j'ai prédit sa victoire, puis en 2016 aussi. Puis j'ai été pendant un an, un an et quart, à peu près un an et demi, à le protéger, puis à le défendre. Mais c'était plus défendable après, parce que c'était du n'importe quoi. Du n'importe quoi, sa présidence. Ça n'a rien donné, sauf enrichir la famille Trump, sauf enrichir la Trump Organization, et de diviser le monde comme jamais on a vu le monde diviser. Le monde n'est plus capable de se parler sans se lancer des roches. Dès qu'il y a question de politique, ça parle d'emprisonnement, ça parle d'arrestation, il n'y a plus de rationalité nulle part. Avec la pandémie, il a fait la même chose, il a complètement, complètement politisé la pandémie, il a dénigré les médecins, les scientifiques, il a dénigré tout ce qui était rationnel et logique. Il a dénigré l'Organisation mondiale de la santé, il a détruit l'unité mondiale qui aurait pu faire qu'on se serait débarrassé de cette pandémie-là en deux temps, trois mouvements. Mais il n'y a pas eu des deux chiffres, tout le monde a été abandonné à son sort. Les Américains sont face à la pire, pire crise de mortalité de leur histoire. Et Donald Trump continue à ignorer la pandémie, à avoir aucune pensée pour les 320 000 victimes et les familles de ces victimes-là. Et continue à penser juste à lui-même, à vouloir rester au pouvoir. Pour absolument rien. Il n'y a pas de programme. Il a fait campagne électorale avec zéro programme, zéro agenda, sauf celui d'envoyer ses opposants politiques en prison. On n'est pas en Russie. Depuis quand tu vas mener une campagne électorale de 40 jours à juste vouloir envoyer tout le monde en prison? Quand je vous rappellerai que le Parti républicain est loin d'être sans reproche, que les membres du Congrès de la Chambre basse européenne est loin d'être sans reproche, si tu veux parler de scandale, je peux te dire une chose, on pourrait passer toute notre vie à découvrir les scandales républicains. Parce qu'on le sait que la politique sans scandale, c'est pas la politique. La politique sans l'odeur de poubelle, c'est pas la politique. Donc, pourquoi maintenant vouloir absolument s'attarder à ça sur un côté seulement? Ça, c'est quand t'as rien d'autre à proposer pour rester au pouvoir. Vous le savez, les enfants qui viennent de naître, qui sont encore au biberon, savent que la politique, ça existe seulement parce qu'il y a de la corruption. Sinon, la politique n'existerait pas. La politique, les politiciens, les partis politiques, le gouvernement n'est pas là pour améliorer ta vie. Le gouvernement, les politiciens, les politiques, les partis politiques sont là pour s'assurer que tu restes à leur service. Et que toutes les positions de haut niveau, que ce soit dans les organismes mondiaux comme l'ONU et toutes les autres que tu peux imaginer, que tous les organismes en France, les agences gouvernementales en France, au Québec, Hydro-Québec, Loto-Québec, puis toutes les grandes positions de prestige, penses-tu que t'as accès à ça, même si t'as toutes les qualifications, c'est toutes des positions qui sont réservées aux amis du pouvoir. Donc, depuis quand on s'attarde à une personne seulement, comme dans le cas, par exemple, de la campagne de 2020, à Joe Biden? Alors que l'ensemble des politiciens, l'ensemble des politiciens républicains sont corrompus jusqu'à la moelle des eaux. Pourquoi aurait-il fallu embarquer là-dedans alors que les politiciens sont là pour proposer des solutions, même si on sait qu'il n'y en a jamais vraiment, à régler nos vies et nos problèmes? C'est le moindre des soucis des Américains de savoir que Hunter Biden a eu un job sur un conseil d'administration d'une compagnie en Ukraine. Who cares? sont même pas capables d'avoir des soins de santé accessibles, un salaire minimum décent. Penses-tu qu'ils en ont quelque chose à branler de Hunter Biden? C'est le moindre de leurs soucis. Parce que si tu t'en vas du côté des républicains, des Hunter Biden, il y en a plein. C'est juste ça, la politique. Donald Trump a fait campagne comme un tyran, en menaçant d'envoyer tout le monde en prison, même le docteur Fauci. Anthony Fauci, l'homme le plus respecté dans le monde et le plus admiré aux États-Unis. Dans sa campagne électorale, dans ses rassemblements politiques, il n'arrêtait pas de menacer Fauci, de le congédier, puis tu avais sa foule, c'est mignon, qui criait « Lock him up! Lock him up! Emprisonnez-le! » C'est devenu comme une espèce d'obsession, l'emprisonnement de tout le monde. Comme dans les pays tyranniques, comme dans les régimes totalitaires. Qu'est-ce qui se passe dans les régimes totalitaires? Bien, ceux qui ouvrent leur gueule, ils se font emprisonner. Ceux qui ne font pas l'affaire du parti au pouvoir, qui est toujours le même, ils se font emprisonner. Donald Trump a transformé les États-Unis en Irak sous Saddam Hussein avec le parti Baas. Tout le monde se rappelle du parti Baas qui était infiltré partout. Tu te retrouves avec le même genre de situation en ce moment. Donald Trump a saddamisé, hussanisé, iraqanisé les États-Unis. Ceux qui ont comme moi, des amis iraquiens, vous savez de quoi je parle. En Irak, je peux te dire une chose, c'était loin d'être ça aussi, un pays de lois et de droits. C'est qu'à un moment donné, il va falloir se réveiller, sortir de notre idiotie, de notre torpeur, puis protéger ce qui nous reste comme liberté. Parce qu'une chance que c'est fini, ce mouvement-là populiste qui était alimenté par Donald Trump, parce que, je veux dire une chose, ces mouvements-là, tout ce qui t'amène, c'est de la mise en noir. C'est la disparition de l'État de droit et de loi. C'est ce qui fait l'État de droit et de loi, que quand tu t'en vas dans une agence gouvernementale, tu peux avoir un papier sans qu'on te demande d'expliquer l'ensemble et le résumé de ta vie. Quand tu t'en vas devant une agence gouvernementale en France ou au Québec, t'as besoin d'un service, tu l'as. T'as pas besoin d'une lettre du député qui va dire « oui, 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 lui, il est du bon côté ». Ça, c'est ce qu'on appelle un pays de loi et de droit. Ce que t'as pas en Russie, ce que t'as pas à Cuba, puis ce que t'as pas dans les pays totalitaires. Mais ça a l'air d'être bien compliqué à comprendre pour les têtes de linottes qui nous écoutent, qui soutiennent puis qui font la promotion d'individus comme Vladimir Poutine, Donald Trump et tous les autres marsoins de ce genre-là. Parce que vous êtes pas conscients puis vous savez pas de quoi vous parler. Parce que vous êtes des gens isolés, vous avez aucun contact avec qui que ce soit, puis vous avez sûrement pas des amis de toutes les nationalités comme moi j'ai, qui peuvent te raconter comment ça se passe dans leur pays. Moi, j'ai des amis qui viennent d'Afghanistan, qui viennent du Liban, qui viennent de l'Irak, de l'Iran, de la Russie, puis de tout genre de beaux pays comme ça où il n'y en a pas d'État, de droit et de loi. Puis je peux te dire une chose, ils sont ici puis ils voudraient pas repartir. J'ai du monde dans mon entourage qui sont de la... Pologne. Pologne qui a l'air d'être, hein, fait partie de la communauté européenne, mais c'est pas encore un pays de loi et de droit. Ça a été 75 ans sous un régime communiste, tortionnaire, totalitaire. Tu te remets pas de ça en un clin d'œil. C'est des années, des décennies de combats que les citoyens doivent mener parce que t'as un establishment qui est là puis lui il veut pas perdre le pouvoir. Et Donald Trump a essayé puis essaye encore jusqu'à la fin. Il nous démontre qui il est. Il nous démontre vraiment qui il est. Il nous montre son vrai visage. Le gros bonhomme orange vient de nous montrer son vrai visage. C'est quelqu'un qui est loin d'être patriote. Vraiment loin d'être patriote. Puis c'est quelqu'un, quand on disait dans les dernières semaines qu'il avait, quand il parlait des militaires, puis des vétérans, puis ceux qui sont allés à la guerre, de suckers puis de losers, tu peux commencer à le croire ce rapport-là. Parce que tu regardes son comportement et c'est vraiment disgracieux. Et ça va à l'encontre de nos principes à nous autres, dans nos pays où le droit et la loi règnent. Où les institutions, une chance que les institutions sont plus fortes qu'un individu. Parce que tu te retrouverais, gros gens comme devant, avec plus rien, mon chum. Puis ça, c'est pas de la fantaisie, puis c'est pas de l'abstraction. Quand tu te retrouves dans un pays comme la Russie où t'as plus de droit et de plus de loi, il y a pas un état de droit et de loi, bien en tant que citoyen, t'es perdant. T'as plus rien. Tu peux plus avoir accès à quoi que ce soit sans être obligé de montrer patte blanche. Puis t'as intérêt à pas t'organiser politiquement non plus. Puis t'as intérêt à pas tweeter les mauvaises choses ou à écrire les mauvais messages. Comprends-tu ce que je veux dire? Donc, on devrait être encore conscient qu'on est choyé de vivre dans un état de droit et de loi et que les institutions sont plus fortes qu'un individu. Et c'est pour ça que Donald Trump va se faire foutre dehors le 20 novembre, c'est sa dernière journée, même s'il essaye tout ce qu'il est en train d'essayer. Parce que les cours sont là, ont rejeté toutes ses âneries. La Cour suprême a même pas pris la peine de regarder ses deux premières requêtes, puis il ne regardera même pas la troisième non plus. Parce que c'est du n'importe quoi. Mais il essaye, il essaye parce qu'il était capable d'accepter le fait que les Américains lui ont dit « You're fired, Mr. President. » Ça fait quatre ans que tu nous as détruits, que tu nous auto-détruits. Puis en plus, ça avec la pandémie, un an où tu n'as absolument rien fait, tu as ignoré ça, tu l'as même dégradé, tu l'as même minimisé tellement que c'est devenu un bordel incontrôlable aux États-Unis. L'économie est complètement effondrée. Après quatre ans de trompisme, les Américains sont de retour à des années et des années dans le passé. Et il n'y a rien qui a été accompli. D'ailleurs, si tu veux juste aller voir, ça, la dernière tentative, c'est celle-là ici, c'est d'hier. La campagne de Trump demande à la Cour suprême des États-Unis d'annuler encore une fois les élections en Pennsylvanie. Ça, ça a été publié le 20 décembre, cette dernière requête-là. On devrait avoir cette semaine. Encore une fois, une réponse, la troisième de la Cour suprême des États-Unis, qui est contrôlée par les Républicains, avec trois juges qui ont été nommés par Trump, en plus, qui vont dire non, on regarde même pas ça parce que c'est fini. Il n'y a pas de preuves. Vous n'avez aucune, aucune, aucune preuve. Là, ce que Trump essaie de faire, c'est que le 6 janvier, le Congrès doit comptabiliser le vote du collège électoral qui définitivement confirma la victoire de Biden à 306 voix électorales contre 232. Mais il essaye de convaincre des élus de contester ça au Sénat. Même Mitch McConnell a dit, s'il vous plaît, arrêtez vos folies. Arrêtez vos folies. Donc, combien de temps ça va continuer, cette folie-là? Imagine-toi, l'armée est obligée d'intervenir. Quand même, là. C'est quelque chose, l'armée qui est obligée. Alors, même que Trump promet de continuer de se battre, tous ses collaborateurs passent tranquillement à autre chose. D'ailleurs, Jared Kushner est en Israël en ce moment. Mélania Trump est en train de préparer Mar-a-Lago pour l'arrivée. Jared et sa femme, Ivanka, ont acheté un gros bout de terrain en Floride. Je vous en avais parlé. Donc, imagine-toi, il est en train d'essayer de déployer l'armée pour annuler les élections. Imagine-toi. Il faut vraiment, vraiment, être siphonner. Puis, on termine avec le déficit américain qui continue de croître. Après quatre ans de ses fameuses promesses de vouloir tout régler, les injustices face aux États-Unis, puis le déficit budgétaire face à la Chine et tous les autres pays, le déficit commercial américain ou les déficits commerciaux et courants des États-Unis sont alors le niveau le plus élevé depuis 2008. Ça, c'est publié par Axios ce matin. Il n'y a même pas 11 heures de ça. La position commerciale sous-marine de l'Amérique était l'une des plaintes les plus marquantes de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Et l'administration Trump a passé les quatre dernières années à mener des gares commerciales dans une tentative futile, voire contre-productive, de renverser la vapeur. Le déficit commercial américain était de 63 milliards de dollars en octobre, selon le Bureau du recensement américain, tandis que le compte courant dans son ensemble était en déficit de 179 milliards de dollars au troisième trimestre, selon le Bureau de l'analyse économique. La principale raison de la faiblesse du dollar est simplement que l'Amérique expédie beaucoup d'argent à l'étranger pour payer des biens et des services de l'étranger. Pendant ce temps, la pandémie a fait cratérer la demande des étrangers pour tous des avions aux vacances américaines. Le déficit commercial est à bien des égards un signe de force, une indication que le monde est impatient de vous vendre des milliers de dollars de biens et de services de valeur en échange de rien que des billets verts. Mais cela compte toujours comme un échec politique majeur pour l'administration Trump. Imagine-toi, les déficits commerciaux et courants des États-Unis sont à leur plus haut niveau. Puis je termine avec une nouvelle vraiment fascinante et ne bougez pas. Et ça, c'est vraiment significatif. Hier, t'as même Pat Robertson, qui est le grand, grand représentant des évangélistes aux États-Unis, un des grands représentants des évangélistes, qui a toujours été un pro-Trump. Pat Robinson pense que le président est erratique et doit sortir de sa réalité alternative sur l'élection. Oui, c'est Pat Robinson. Même Pat Robinson pense que cela va trop loin. En octobre, Robertson a déclaré que Dieu lui avait dit que Trump gagnerait. Il a encouragé les gens à sortir et à voter avant d'ajouter que cela va conduire à des troubles civils, puis à une guerre contre Israël et ainsi de suite. Même après le déclenchement des élections, la victoire de Joe Biden, Robertson a toujours déclaré publiquement que ce n'est pas encore fini. Mais lundi, hier, dans un segment signalé, prend la première fois par Right Wing Watch. Après que le club, le fameux 700 Club ait diffusé un rapport sur Trump envisageant une course en 2024, Robertson a en effet déclaré « Avec tout son talent et sa capacité à collecter des fonds et à faire croître de grandes foules, le président vit toujours dans une réalité alternative. » Il le fait vraiment. Les gens disent « Eh bien, il ment à propos de ceci, de cela et d'autres choses. » Non, il ne ment pas. Pour lui, c'est la vérité, nous dit Robertson. Robertson a ajouté que Trump ne devrait pas se présenter en 2024, affirmant qu'une telle décision serait une erreur et un spectacle secondaire. Robertson a félicité Trump pour l'économie. Bien là, on vient de voir que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, comme tout ce que les politiciens font, y compris Donald Trump. Mais a tenu à souligner les fausses déclarations faites par Trump au fil des ans et a déclaré « Il est très erratique et il a renvoyé des gens et il a combitué les gens, il a insulté les gens. C'est un sac mélangé, Donald Trump. » Plutôt dans le programme, Robertson a reconnu la victoire de Biden et il a ajouté plus tard qu'il était temps de dire à Trump « Vous avez eu votre journée, votre temps et il est temps de passer à autre chose. » Robertson a poursuivi en se disant « Alarmé par le socialisme » aux États-Unis, avant d'ajouter « Nous n'avons pas besoin d'un spectacle secondaire pour 2024 » en faisant référence à Donald Trump. Donc, même le représentant ici, le grand représentant des évangélistes, nous dit que Donald Trump vit dans une réalité alternative et qui devrait passer à autre chose. J'espère que ça vous plaît. Je vous reviens avec plein d'autres choses. On va revenir un peu sur l'économie, la pandémie. Wow! S'il vous plaît, ressaisissez-vous, français, belges, tous les autres, les compatriotes québécois, les amis canadiens. Il nous reste à peu près juste ça, l'État de droit et de loi. Il faut s'arranger pour le préserver.